Bonsoir, alors il est 19h01, donc le quorum étant atteint, nous allons démarrer le conseil municipal, le 17h30 présente, donc Jean-Charles Dupont nous a fait part en parler de sa démission, donc il s'est remplacé en première libération, Anne Bérichy, président, Frédéric Bénard, Sandra Lebeau-Blois, Rocine Dezabel, Céline Rechet, François Scoran, absente, Éoli Dezabel, Jean-Louis Bourgelbert, Jean-Louis Bourgelbert, Jean-Louis de la Vallée, Bernard Lebeuf, Alain Loeb, Chantal Pernard, pouvoir à Bernard Dezabel, et Pascal François, pouvoir à M. L'OEF. Je vous remercie, les volontaires pour être secrétaire de séance. Oui, c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et bien donc, devant cette prise de parole, l'unanim, pour être secrétaire de séance, je le dis, qui est limité. C'est la passion du peuple. Merci. C'est la chance en concurrence. Oui, il y a chaque fois qu'il est en concurrence. Alors on va modifier l'ordre du jour, puisque, ayant reçu la démission de M. Ducont, nous allons ajouter une délibération pour installer Mme Bautier en début de conseil. et en fin d'ordre du jour, nous rajouterons également une délibération qu'on avait déjà passée pour envoyer à nouveau M. Côteval pour aider les agents techniques sur le cimetière pendant quelques matinées. Donc, ce qu'on avait déjà passé, on propose de le repasser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette modification ? Oui, dans l'entrée du jour, j'ai remarqué qu'il serait quand même, comme il y a une personne qui doit être installée, c'est d'attendre qu'elle arrive, qu'on réinstalle, qu'elle participe au conseil. Je pense que c'est le minimum qu'on doit faire. Dans ces cas-là, vous devez prendre votre disposition pour organiser le conseil dans une autre condition. Moi, j'ai des réponses, c'est une question, par le fait qu'il est anormal qu'on commence un conseil alors qu'il y a une émission qui est en train de faire. Alors, la personne est en retard aujourd'hui pour des obligations personnelles. Elle a été tous au possible pour pouvoir arriver à l'heure. Voilà, elle a été informée de cette date, lieu et heure du conseil. Mais voilà, elle est dans une autre région, donc ça a été compliqué. Et ça l'embête aussi qu'on doive l'attente d'une demi-heure pour débarrer le conseil. Donc, quand elle arrivera, elle recommandera le conseil et on pourra, voilà, la présenter officiellement, si on la connaît forcément sur la liste. Mais je suis là, elle ne peut pas voter. Elle ne peut pas voter le lendemain du jour. Elle n'a pas pu voter, de toute façon, la modification d'ordre du jour, puisqu'elle ne peut pas encore en style. C'est que c'est un salut. Je... Je... Après, oui, bien sûr. Je comprends. Moi, j'aurais juste fait une nouvelle remarque. Je trouvais qu'il y avait un esprit encore qui était rentré dans notre bon salut. On n'était pas là. Dès qu'il y avait une remarque, à tout de suite essayer de faire des choses. J'aimerais. C'est un peu tard. On ne peut pas continuer au quotidien. Je comprends. Je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que si, dès qu'il se passe quelque chose, il faut prendre le contraire, il reste deux ans jusqu'aux élections, ça va être long. Ça risque d'être long. Donc, je crois qu'on est tous là dans l'esprit de faire votre village. On n'est pas là pour se tâcher dessus pendant plusieurs heures. Moi, j'espère. Ça, c'est du bon sens. C'est tout. C'est du bon sens. Et je voulais que je vous réponds. Vous dites de la concorde. Moi, quand je vous écris, je vous demande de reporter les deux délibérations concernant les parcelles parce qu'elles sont illégales. Je n'ai aucune réponse à votre part. Et en plus, vous avez eu un jugement, un jugement qui a tranché sur le fond. Sur le fond. Sur le fond. Sur le fond. Non, sur le fond. On ne va pas entrer. Je peux quand même. Non, c'est le fond. Je vais vous expliquer. Non, non, mais écoutez, moi, j'ai... Non, je peux vous faire venir juste, monsieur Le F. Vous avez abordé un point qui est à l'ordre du Conseil. Je propose que les remarques l'onversent. Non, non, je ne vais pas juste. Non, non, je ne vais pas juste. Ces délibérations concernant les parcelles sont à l'ordre du jour. Je vous propose de réserver vos arguments sur ce point-là. Et ma remarque, ma remarque, elle était sur l'intervention et sur l'esprit de concorde que je pensais avoir... Moi, si je la pensais, mais de la façon dont vous vous traitez, vous vous traitez une dérogation en fin de mois d'août. Vous ne répondez pas à nos dérogations. Alors, on peut parler juste, on peut parler juste, on peut parler juste. De façon, ces échanges, je pense qu'on va durer des 20 minutes. Et notre nouvel collègue va arriver dans une conférence fantastique. Mais en tout cas, en tout cas, j'ai demandé... J'ai demandé... J'ai demandé... J'ai demandé... J'ai demandé... J'ai demandé... Je vais reprendre la parole juste pour rappeler des mots pour des définitions. Et quand vous dites que nos propos sont des provocations, je réitère que ce qui est écrit n'est pas une provocation, c'est une procédure. Ça commence de la même façon, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Je propose qu'on arrête là et qu'on passe au vote de la modification d'ordre du jour, donc qui est pour modifier l'ordre du jour. On va dire une fois 7 à 8, 8 pour qui s'abstient, 2 abstentions plus 1 pouvoir, et vous abstenez M. Leuve ? Et contre, 1 contre et 1 pouvoir, donc 2 contre. 3 abstentions, 2 contre avec le pouvoir et 8 pour. Je vous remercie. Je vous remercie. 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ensuite, je vous propose de voter le procès verbal de la séance du dernier conseil municipal, y a-t-il des remarques, des questions ? Je vous propose de passer au vote, qui vote pour le procès verbal du dernier conseil de juillet, donc 8 pour, qui s'abstient ? 5 abstentions avec les pouvoirs et 8 pour. Je vous remercie. Donc, on a ajouté la nouvelle délibération pour installer Mme Chouquet, qui va arriver dans les meilleurs d'élèves, mais on lui a dit de ne pas non plus se mettre en difficulté pour être à l'heure de ce premier conseil. Donc, voilà, je vous ai fait par un peu des circonstances. M. Jean-Charles Dupont nous avait avertis il y a deux mois qu'il finissait les dossiers que vous avez engagés. Mais, voilà, ayant eu une mutation professionnelle, il souhaitait retrouver plus de temps. Donc, voilà, il a publié ses émissions, nous la remercions, et donc, il nous a avertis de cette émission par courrier en date du 19 août. Donc, suite à cela, il nous convient d'installer aujourd'hui la suivante de la liste Ensemble et Solidaires, qui était Mme Sylvie Le Gouvier et Bouge-Pottier, qui s'est présent à nous pour rejoindre le conseil municipal. Donc, c'est une prise d'acte. Il n'y a pas de faute sur l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, je vous remercie dans l'ordre en acte. Voilà. Donc, nous passons maintenant à la délibération suivante. Donc, ce sont des sujets, effectivement, qu'on a déjà pu évoquer sur, aujourd'hui, la division d'une parcelle, pour la procédure, et celle de faire procéder à une division par un géomètre. Donc, la parcelle située au matraire, puis ensuite, on a la même procédure pour le quartier des logements. Donc, c'est M. Broulet qui, aujourd'hui, suit les sujets d'organisme. Donc, il peut rapidement rappeler la procédure qu'aujourd'hui suit ici. C'est possible de faire un petit coin, M. Du Bonne journée, M. Du Bonne journée, M. Du Bonne journée, M. Du Bonne journée. Pour le rédition, pour le déduire, pour l'admissage. Pour la déduire et les accueillir. Ah, ça doit être de démission. Oui. Pour la déduire et pour la déduire et pour la déduire, M. Du Bonne journée. Oui, pour la déduire contre en vue. Donc... Donc... Ouais, pas de problème. Je me permets de joindre le plan que vous avez en annexe, qui a été fait par le géomètre de la société Euclide, qui permet de nous voir quelque chose et qui montre bien que lorsque ce lotissement a été créé, et je rappelle un peu l'historique, dans ce lotissement, je rappelle aussi certaines règles de l'urbanisme, il y a différents documents. Le premier document d'orientation, c'est le SCOT. Ce SCOT donne les orientations, donc le schéma de cohérence territoriale. Du schéma de cohérence territoriale, pour l'instant, de l'agglomération découle, ce qu'on appelle le PUIH, donc le plan local d'urbanisme, ici et de l'habitat, intercommunal et de l'habitat. Et il peut y avoir des documents qui découlent de ces deux documents de référence, qui sont justement des règlements de l'autisme. Un règlement de l'autisme est valable dix ans, à partir du moment de la création du lotissement. Et tous les dix ans, il doit y avoir une réunion des propriétaires référencés dans le lotissement pour mettre à jour le règlement de l'autisme. Sur les matrains, je me suis renseigné, il n'y a eu aucune réunion depuis 20 ans, au moins, des propriétaires du lotissement. Ce qui veut dire que s'il n'existait à un instant T, et donc à la création du lotissement dans les années 90, un règlement de lotissement, par le fait qu'il n'y a pas de renouvellement à un lotisant, ce règlement est caduque. Comme ce règlement est caduque, c'est le document antécédent, c'est-à-dire le PUIH, qui fait raison. Pourquoi il n'y avait aucune, comme vous dire, agression dans mes propos, et non plus dans l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu un projet de stationnement. Donc j'ai repris, pour bien comprendre les attentes, et c'est pour ça que là j'ai vraiment aimé en fond, quelles sont les orientations d'aménagement du PUIH sur les stationnements. Et bien, il est très clair qu'il y a une orientation sur le nombre de stationnements à partir du moment où il y a création de logements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroactivité. Quand le logement a déconstruit, je ne peux pas, sur le fait que ce lotissement est déjà antécédent, je ne peux pas me baser sur une orientation du SCOT qui donne des indications que dans le COI il va y avoir un projet. Et on est dans cette situation. Donc ce qui veut bien dire que le document du PUIH ne donne aucune imposition sur le fait de créer des autostations. Donc voilà où on en est au niveau réglementaire. Maintenant, je me permets de vous proposer de regarder le document que j'ai fait mettre en adresse aujourd'hui sur, justement, alors pour les gens qui sont un peu prescrits comme moi, ce n'est pas facile, mais je pense qu'à peu près 60 cm on arrive à voir les codes. Si vous regardez, au fait, la parcelle ZB-161, du côté un coup de beau regard, elle ne touche pas la rue. En fait, c'est une autre parcelle. Cette autre parcelle, c'est la ZB-156. Et la ZB-156 est donc la totalité de la route qui, à partir d'ailleurs, à la commune. Elle a été retrocédée dans une, dans justement, en 2010, par la SCU, peut-être tout le monde de M. L'AML, à l'Euro-Symbolique, à la commune de Saint-Pierre du Beauvoir. Cette parcelle, elle fait 2,85 m au regard de la, comme ça s'appelle, du bord de la chaussée de, comme ça s'appelle, hors d'une bourre de regard. Et donc, le découpage, parce que j'entends tout, qu'on n'est plus personne, ainsi de suite. Le découpage que moi je propose, en sachant que vraiment on va très loin, hein, c'est du côté de l'arrêt du jardin, donc de la rue, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est à la rue. La rue, c'est à la rue. Voilà. Donc, en fait, c'est de faire découper de façon à avoir la continuité du trottoir qui longe. De l'autre côté, au niveau de la rue Beauvoir, il n'y a aucun découpage. On revend le découpage qui est déjà existant avec l'ASP 156 et qui a une largeur de 2,85 m. Nous ne faisons rien. C'est déjà plus existant. Donc, je pense que quand il faut tout de suite, sortir les canons d'un baron ou c'est la fin du monde, je pense, quand on regarde les documents et on s'aperçoit qu'on est en train de s'énerver, pas d'autre chose. La découpe que nous proposons, je pense qu'elle est quand même le fait de simplement continuer le chemin ou le piéton sur la résidence. C'est ça le démontage qui est proposé. Voilà. Voilà l'explication. Pourquoi derrière, il y a eu autant, oui, il y a un problème de stationnement. Le stationnement du tracteur, on peut rentrer dans ce tas. Au niveau des règlements de stationnement de ce type de véhicule, je pense que c'est pas le délibération. Peut-être que le stationnement, il faut l'intégrer dans la délibération, de faire subsister un stationnement de VL, important, parce que c'est pas tous les jours qu'on a 5 ou 6 voitures, mais ça arrive qu'on a 5 ou 6 voitures. Et bien, pour pouvoir se garer, et puis je vois pas l'intérêt de cette parcelle, du fait que c'est une parcelle qui était intégrée dans l'aménagement initial. Quand vous dites que le fait du village, le règlement, il n'y a pas un règlement, mais en 2009, et c'est une parcelle qui est dans le domaine public. Donc, quelle est la motivation que vous demandez ? C'est-à-dire ? La motivation de faire cette division, cette division pour éventer le point d'avant ? Moi, le but, c'est d'avant. Le but, c'est d'avant. Moi, j'habite résidence des matrains, donc c'est peut-être à 50 mètres d'un endroit qui est dessiné ici. Et en fait, cet endroit n'est jamais entretenu. Soyez-vous prêts, à vous dire que les votes, les branches-tout, voilà, c'est pas ramassé. C'est à la mairie d'un endroit. Oui, mais ce n'est jamais entretenu. M. La mairie n'est jamais... Mais c'est à part voler, à part de val de rétention, nous n'avons jamais... C'est détendu, c'est détendu cette parcelle. Eh bien, je pense que moi, un débat, c'est un projet qui est déjà pu dire. Le problème n'est pas là, c'est pas l'histoire d'un endroit. Le problème, c'est sur le fond, je vais vous poser une question. Pour quelle raison ? La raison, il y a des cités. La raison, c'est que nous, au niveau de la surface qui est à la charge de la commune... 10 km² ? 10 km², moins on aura de surface à entretenir. Moins on aura de surface à entretenir sur des zones où il n'y a aucune indication. Et je rééterre tout ce que je vous ai expliqué, pourquoi il n'y a aucun document. Et ça revient sur votre idée de départ en m'expliquant qu'il y a un problème de fond. Non, il n'y a pas de problème de fond. Ici, cette parcelle-là, elle n'est nullement identifiée sur, comme on s'appelle, une obligation de stationnement. C'est une parcelle de domaine public. Sur ce domaine-là, on a l'entretien à faire. Moi, je ne vois aucune mission. Et c'est pour ça que la délibération qui est mise là, elle n'est pas non plus... Et c'est là-dessus que le procès qu'on a permis de l'administratif et de l'équipe au sud. C'est-à-dire que la procédure qui suivra derrière, entre d'abord la désaffectation de la parcelle A et le déplacement de la parcelle A. C'est ça qui a fait qu'on a perdu. Autre problème. Autre chose, une question. C'est un problème de sortir le document parce que je n'ai pas mémoire qu'on avait une paracette de 2 mètres, combien vous dites ? Vous avez l'écoute ? Vous avez l'écoute. Ah voilà, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, ça règle le problème. Donc, c'est l'ACP... Voilà. Donc, juste pour vous dire sur cette grâce-là, et je réponds à votre question. Oui, on fera tout pour se débarrasser de fonciers à entretien qui n'ont aucune mission, je dirais, d'ordre public sur le clou. Dans votre clou, si vous remarquez, bien que les fautes géomètres, c'est un montant de 1796, c'est au point à la charge de la carrière. Oui. Aujourd'hui, cette parcelle-là n'a pas été mis en France. Il y a une annonce, elle a été publiée aujourd'hui dans La Dépêche. Mais... Il y a un dépecheur. Pour être... Alors, je peux donner très souvent. Vous avancez déjà l'avant. Alors... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que normalement... C'est à vous de faire, le nécessaire, le géomètre, le géomètre. Et est-ce que vous avez mis ça dans le budget initial, dans le budget de 2024 ? Est-ce que c'est... Ça, c'est nos frais de la carrière. Alors, on les fera le géomètre, il faut encore ça. Donc, la parcelle, je fais exactement... Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement la même procédure que la parcelle qui était au niveau de la Rompard. C'est exactement la même procédure. J'ai... Je me suis renseigné sur le prix. Et donc là, j'ai fait faire une estimation au niveau du domaine. On a le courrier. De façon à éviter le bruit que j'ai entendu aussi pour céder la parcelle à 10 prix. Donc, j'ai fait une demande au niveau du domaine. Donc, le retour du prix du mètre carré et de l'estimation de la parcelle. Alors, je ne sais pas s'il y a revenu parce que c'est un famille qui n'était pas là. Ce matin, ce n'était pas encore revenu. Peut-être que c'est revenu. C'est un famille ici. André... Voilà. Donc, en fait, on a le retour, on a l'estimation du prix du domaine. Donc, on verra combien. Je ne sais pas, c'est ce que je suis en train de dire. La demande, je l'ai faite. Maintenant, c'est dématérialisé. Vous faites votre demande. La demande est partie. J'ai l'accusé de réception de la demande. J'aurais dû vous la montrer aussi pour ne pas entendre que ça sera du prix. On vendra cette parcelle au prix du mètre carré du domaine. Plus les frais de division. Comme j'ai procédé de la même façon sur la vente de la parcelle au niveau de la repartie. C'est la même procédure. Sauf que je ne sais pas pourquoi sur celle-ci, il y a comme s'il y avait un... Voilà. Non, c'est la même chose. C'est une parcelle. Très bien. Merci de vous regarder dans un plan. Mais je ne sais pas ce détail là. C'est une annonce. Quand j'avais présenté, la dernière, quand on se rend compte. Ah, non, non, non. Donc, deuxièmement... Il y a une madame de Zaglès qui avait été là. Oui, il y a une annonce sur la dépêche. Est-ce que c'est aussi d'abord cette annonce ? Je ne sais pas si elle était en ligne. Oui, il a dit qu'il l'avait envoyée, je crois, hier. Et du coup, il m'a dit qu'elle était sortie. Merci de la vacheuse, je ne me concentre pas. Ah, non, non. C'est bon. Merci. Madame du Pétier, je vous avais en part. C'est l'un de la part. C'est l'un d'un de la part. C'est ça ? C'est l'un. C'est l'un d'un. On t'a déjà installé. Vous l'avez oublié avant sans être de prix. Non, en fait. Non, en fait. La rédaction peut-être elle va être faite. Elle va être faite. Elle va être faite. Qu'on annonce que l'on va vendre la parcelle. Et donc, c'est informé par cette attendante. Et donc, nous, on attend les demandes des gens, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas le prix. Et donc, il y a eu, de mémoire, moi, c'est ce que j'avais, que c'était rédigé, de façon à ce que les personnes intéressées nous téléphonent pour dire le prix. Et vous aurez le prix, pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer du soleil, c'est qu'il faut qu'on fasse cette démarche-là. Et pour l'instant, pourquoi je n'y ai pas encore, c'est pour qu'on avance sur les pétits, sur le budget 2024. Donc, l'idée, elle est très claire, c'est, on annonce pour la vente, les personnes qui sont intéressées vont prendre contact avec nous. Dès qu'elles ont pris contact avec nous, on leur annonce que le prix, ça sera le prix du domaine, plus le prix de la division parcellaire, je n'ai pas encore le retour. Donc, à partir du moment où moi, j'aurai les deux propositions, différentes propositions de personnes qui veulent acheter, eh bien, ça sera, s'ils veulent surachérer en I, ils vont surachérer. Moi, je m'en moque complètement. Et derrière, il y aura la procédure, la prochaine délibération. Quand on aura le découpage, donc là, au fait, ce que vous avez, c'est le A et le B, puisqu'au fait, le B, ça sera celle qui va être découpée. Donc, le B ne sera ni, d'accord, quand on regarde les plans, la parcelle B ne sera ni désaffectée, ni déclassée. Et la parcelle A sera désaffectée et déclassée. Pour l'instant, nous ne pouvons pas aller plus loin, puisque je vous rappelle la procédure, entre le travail du géomètre et l'engouture du cadastre, il va falloir attendre à peu près d'une autre. Donc, le déclassement et, comme ça s'appelle, la désaffectation ne pourront avoir lieu qu'à partir du moment où on aura les nouveaux, comme ça s'appelle, nouveaux numéros de parcelle. Alors, la seule motivation pour supprimer une parcelle du domaine public, c'est uniquement parce que vous avez trop d'entretien. Mais est-ce que ce n'est pas par le fait que vous avez besoin d'argent ? Et deuxièmement, dans votre délibération, vous êtes engagé que les arbres seraient... Parce que ça appartient à l'aménagement des arbres... Alors, je réitère, je réitère, je réitère la rédaction et le découpage de la vente sur cette première délibération. Il y en aura plusieurs concernées dans cette vente. Là, c'est tout simplement la mise en place de la vente. Il n'y a pas de finalisation. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de finalisation sur les attentes. Et justement, quand vous nous disiez, on se voit pour dire qu'il faut maintenir les arbres, on peut faire une réunion de commission d'urbanisme où, effectivement, on s'entendra tous pour savoir qu'est-ce que l'on veut. Là, c'est la mise en place d'une procédure pour pouvoir diviser, désaffaiter, c'est tout. Oui, mais une fois qu'elle s'est abandonnée, la personne n'a plus d'accès, il n'y aura plus d'accès, c'est l'encontre. C'est pas le problème. Non, mais c'est pas le problème, non, oui, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Vous avez sauté le problème parce que vous avez eu les actions de fait à l'encontre du... Non, monsieur Leclerc, monsieur Leclerc, je comprends tout à fait ce que vous dites. Parce que moi, j'essaie de vous faire comprendre. Non, je l'ai compris, hein. Je l'ai compris, mais il faut repartir sur le camion. Alors que là, la délibération, ce n'est pas l'histoire du camion. Là, on est en train de parler du sortie, de la sortie du domaine public et de la désapprentation. Est-ce que c'est par quelle division du bien par cette section ? Il n'y a pas la division par cette section. Mais, je vous démontrais... Valider le bornage, c'est un des faits de la délibération. Valider le bornage. Ici, le bornage, le bornage que je vous propose, c'est celui-ci. Donc, là, la libération d'aujourd'hui, elle ne porte que sur une chose. Voilà. Il y a plusieurs choses. C'est écrit là. Valider le bornage. Valider l'intention de vendre. Mettre les frais de l'ombre à la chaîne de la guerreur. Et la sortie du domaine public. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et donc, il y aurait... C'est insuffisant. C'est de l'autre côté. C'est marqué là. Et donc, en fait, cette première délibération, elle n'est juste là que pour commencer la procédure. Vous serez, et je vous convie, à être associé à la rédaction de la prochaine délibération où on pourra mettre des contraintes sur la bande de la parcelle. Je vous laisse là, puis enfin, moi, vous. S'il vous plaît. C'est l'absence. C'est l'absence. Je ne sais pas, c'est l'absence que j'avais à dire. Du coup, concernant la dépêche, j'aimerais bien avoir... Donc, le petit papier pour le petit sanglière qui sera prisé dans le procédé verbal. Et est-ce que vous ne pensez pas à ça un peu, alors qu'on n'a pas validé la délibération, de mettre en banque une parcelle, c'est prématuré. Et pour le coup, quand même, une faute de procédure. Non, 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 parce qu'au fait, déjà, je me suis vraiment renseigné. Le fait d'annoncer la bande de la parcelle, elle, ce n'est pas obligatoire. Donc, on est au-dessus de la pensée. Il n'y a aucune obligation d'annoncer les bandes de parcelles. Et vous pouvez regarder, M. Loeb, un expert des jurisprudences, pour aller voir l'édition de jurisprudence, justement, sur les ventes de parcelles et les biens du domaine public qui proviennent des communes, où, effectivement, il y a eu des attaques sur le fait que les publications de vente n'ont pas été faites. Et, au fait, c'est du pouvoir même. Et donc, il n'y a aucune obligation de communication. Vous voyez, on passe au-dessus. Je vous explique que la publication de la vente, elle est absolument pas obligatoire. Nous faisons le choix, justement, de la transparence en faisant la publication de la vente. Donc, voilà. Et on l'ajoutera, cette petite annonce. Apparemment, il y a des gens. Oui, oui, oui. Alors, on n'a pas obligé de procès verbal. C'est ce qui dérange moi. Oui, après, on a travaillé ce dossier-là. C'est... Quand on l'a fait en même temps, c'est... Quand on l'a fait en même temps, il y a eu des arbres, il y a eu des arbres. Il y a eu des arbres. Alors, moi, c'est... Je reviens sur le sort des arbres, parce que ça a l'air d'inquiéter le monsieur-là. Mais moi, je rappelle qu'à l'origine, dans l'abondissement, il y avait des arbres sur tout le long du trottoir. Et qu'à la demande des résineurs, on les a tous abattus. Ben, il y en a eu un tas de... Mais il n'y a rien de raboté, non ? Non, 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 non. Oui, non, je sens ça. T'as vu tout le long de 20 ans. Tu m'apprends des arbres. Non, mais ça... Alors, c'est pas le temps de la municipalité, c'est... Comment est-ce qu'on a fait des arbres, il y avait des arbres sur... Ben, bon, il faudrait y avoir un poteau avec des arbres. Une poteau ? Parce que le londissement, moi, je connais la personne qui l'a créée aussi. Non, non, mais c'est monsieur l'aubre. Non, non, mais c'est monsieur l'aubre. L'aubre qui a fait... L'aubre qui a fait appel à un architecte que je connaissais. D'accord. Donc, vous voyez là, parce que là, j'étais à l'eau, ça rejoint le poteau. Donc, les planches, les élus, etc., on peut ressortir les planches. Mais pas simplement... On va pas faire l'histoire, on va passer en marche ? Justement, ça pose problème, parce que les gens stationnent, et certains devraient aménager. Et des chèques de la guerre. Allez, tout de même, merci de ces échanges enrichissants. On vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Est-ce que Sylvie peut voter ? Oui, Sylvie peut voter. Elle a salé. Oui, Sylvie, tu peux la laisser. Bien sûr. Oui, elle a salé. Donc, du coup, ça fait... Oui, elle est contre. Elle a qui s'abstient. Qui s'abstient. Qui est contre. 5 contre. Et 9 pour. Je vous remercie. Alors, voilà, on va... On va laisser, peut-être, juste d'écouter dire amour, l'atelier et la remercier de nous rejoindre ce soir. On savait que c'était compliqué pour toi d'être à l'heure. Donc, on a commencé tout doucement, M. Loeb, à bien animer le début de la séance. Merci beaucoup. Et, par contre, à la situation de l'installe qui voulait t'attendre. Et donc, voilà. Merci, en tout cas, pour votre accueil. Et vous êtes très bon mieux pour vous aider. C'est complètement en D.O.C.M. Je suis la vingtième. Je reviens maintenant à l'achement. Je suis contente de découvrir comment marcher même. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va continuer sur l'obanisme avec une procédure équivalente sur une partielle des 273. Alors, pareil, sur la ZC200-2076, qui est celle qui est sur la partie centrale, il y avait quelqu'un qui habitait la maison 151. Si vous tournez, voilà, vous mettez où il y a le petit schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Au fait, la personne voulait agrandir son terrain et souhaitait l'alignement par rapport à sa parcelle. Donc, moi, c'était les documents que j'avais. Donc, c'était de faire ce découpage avec la même procédure. Donc, en fait, là, pour bien comprendre l'idée, on est exactement dans le même schéma, sauf que la personne qui habitale, elle est injoyable. Donc, sa maison est fermée depuis facilement deux mois. Je n'ai pas de numéro de téléphone. Quand j'essaye, bref, j'ai eu un portable, ça ne répondait pas. Donc, moi, je reprends la même procédure. Sauf que cette fois-ci, pour gagner du temps, je lance la démarche. Pour l'instant, s'il n'y a pas de suite, on n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas payer un découpage. Puisqu'un découpage par 1 cm, c'est 1 800 euros. C'est 100 euros. En plus, c'est 1 800 euros. De toute façon, c'est 1 800 euros. Tu découpes 5 cm, c'est 1 800 euros. Et donc, plutôt que d'engager des frais de la mairie, on lance la procédure pour nous permettre que la procédure est lancée. Et de permettre, si la personne est intéressée, on aura la procédure qui sera en marche. Voilà l'idée de cette dénubération. Je ne sais pas s'en prie. Est-ce que c'était quelle personne ? C'est qui habite au 105. Et la maison, en fait, elle est fermée tout le temps. Et en fait, elle souhaitait récupérer le petit bout de parcelle, quoi. Oui, de fait, souvent, c'est les rois de l'enchant qui entretiennent là, là, chez eux. Donc là, voilà, elle entretient déjà. Ça aurait pu être une bonne opération pour tout le monde. Donc pour l'instant, voilà, comme tu dis, on l'entrape. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette personne ? Oui, absolument. Après, je devais parler de ce qui est super inondable aussi. Oui, c'est... Oui, c'est... Ah non, là, c'est pas pour construire. C'est pas pour construire. C'est pour accueillir son jardin, non ? Oui, c'était... Je ne sais pas. Enfin, vous avez parlé avec mes voisines, mais apparemment, c'était pas... Je ne vais pas rentrer dans les faines, mais c'est très inondable, cette partie-là, voilà. C'était juste, voilà, pour l'entretenir, encore un petit coup de jardin. C'était déjà lui qui... C'était la personne qui avait misé. Voilà, j'étais juste pour cadre. Et il y avait un qui... Pourquoi... Ah, c'est une personne intéressée. Oui, ben, on ne va pas faire bien. Je m'en fiche. Pourquoi ? J'attends, ces deux existent si jamais... Est-ce que ça faisait partie des... Que ça faisait partie des délibérations... Qu'un ? Si... Si... Ça peut être intéressant, parce que... Peut-être que cette parcelle, cette maison va être en vente. Et que la personne qui va arriver, ça peut être un argument de vente. Pour dire à l'agent immobilier, ben voilà, si la personne est intéressée, il peut y avoir la possibilité d'accorder votre parcelle. Ça peut être un bon argument de vente. La procédure, elle est... Voilà. Là, on a ouvert la procédure. Elle est... Elle fera ce qu'elle fera. Mais c'est un drap d'elle-même. Ça permet juste de... De ne pas avoir une... Voilà. En même temps, c'est les deux qui étaient... Elles sont parallèles. Vous voyez. C'est les mêmes délibérations. Ça... Ça permet peut-être de bien... De bien se rappeler aussi la procédure, puisqu'on vient d'expliquer. Ah, et puis s'il n'y a pas de suite, il y aura... Et puis voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Qui est pour cette délibération ? Donc euh... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie. Donc ensuite, on... On va annuler et rentasser une nouvelle fois... ... ... ... ... ... Donc vous savez que la commune, hein... ... 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 s'installer dans ce bien. Donc on avait délibéré la dernière fois pour préparer cet acte de vente et le docteur en question ayant eu connaissance des conditions qu'on avait votées qui était de mettre une clause de 20 ans, voilà, il a déjà 50 ans, il s'est un petit peu né en 1968, donc il s'est un peu ému de cette longue durée d'exercice en mettant 20 ans. Donc du coup, voilà, nous on souhaite quand même que ce projet aboutisse, donc on a dialogué avec lui, et on vous propose de réduire à 10 ans l'obligation de maintenir le bien-méblier pour l'exercice de la médecine générale, en mettant une clause de suppression si, dans l'hypothèse, le médecin mourrait prématurément, ou voilà, s'il devenait incapable d'exercer la médecine, vous voyez, c'est quand même des choses qui peuvent arriver, les accès dans l'hypothèse, les essais, donc là, vous voyez, il ne faudrait pas forcément tout bloquer dans ce cas-là. Donc voilà, on avait déjà une proposition d'achat, c'était le prix où on avait acheté la parcelle à l'époque, c'était la municipalité précédente, en tant que 100 000 euros, donc on le revendrait à ce prix-là, au futur docteur. Donc voilà la modification que je vous propose pour remplacer la délibération précédente. Est-ce qu'il y a des questions ? Concernant 200 000 euros, c'est pour la délibération ? Il attendait la délibération, je veux dire, c'est concomitant, il est en train de travailler avec sa banque, avec le notaire, et donc voilà, il voulait qu'on reprécise bien les choses, pour être au carré. Il avait compris qu'il avait des autorisations d'offrir, pour l'achat et pour les travaux. Après, j'ai pas vu le document, Bernard, mais quand il en parle, pour lui, il y a plein de questions sur la banque. Voilà. De toute façon, c'est marqué, voilà. Voilà. Demain, on a rendez-vous avec le notaire, on fait mal vite l'acte de vente. C'est vrai que c'est un... Bah, moi, je fais 5 heures de demain, je vais y avoir mon emploi du temps, donc on attendait ça. La délibération et mon planning pour me faire rendez-vous chez le notaire, en voyant cette disponibilité, et puis, voilà, on essaie d'avancer assez vite, puisque c'est vrai que ça a été quelque chose d'annoncé, l'installation de ce docteur, tout le monde est motivé et prêt à le faire, donc voilà pourquoi je repasse cette délibération au conseil ce soir. Merci pour votre précision, M. Jolga, est-ce qu'il y avait d'autres questions de précision ? Au lieu d'arrivée dix années, est-ce que ça ne sera repris par un médecin ? Alors, en fait, l'obligation, c'est une discussion qu'on a eue, qu'on a eue au conseil, qu'on a eue entre nous, la clause est là pour empêcher qu'il fasse une opération immobilière. Ça sert à ça. Maintenant, au bout de dix ans, il peut revendre comme il veut. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, mais il faut voir, et il nous l'a dit, et c'est là, dans les deux cent mille euros de travaux qu'il va faire, il y a une grande partie qui vont consister à mettre au nord le cabinet médical, les deux pièces du bas. C'est-à-dire que les deux pièces du bas seront carrelées, avec un bavé de sol pour les cabinets médicaux, avec des déliés, il n'y aura pas de cuisine, il n'y aura pas de machin. C'est-à-dire que la maison sera transformée pour être en cabinet médical. Donc, dans dix ans, l'intérêt qu'aura ce docteur, c'est de vendre à un autre docteur. Ce sera son intérêt. Maintenant, le texte, c'est dix ans. Mais son intérêt, c'est bien celui-là. Parce que si quelqu'un achète pour faire autre chose, il va falloir casser ce qui a été fait pour refaire. Le docteur ne va pas vendre mon prix. On espère que, dans dix ans, la démographie médicale aura changé et que les revendres de cabinet seront plus favorables. On espère ça. Et mettre 5 millions de dollars. Et mettre 5 millions de dollars. Voilà. C'est ce que c'est. Le marché est complètement bien. Oui, il y aura peut-être qu'il y a des avantages. Mais la prochaine personne va avoir un prix qui est correspondant au travail qui est mis. La prochaine personne, ça sera les prix du marché, cabinet médical ou maison. On ne sait pas à qui il nous tendra. La prochaine personne, ça sera au prix du marché. Mais il ne va pas faire toute une série de travaux d'accessibilité. Il va y avoir le moment. Voilà, ça va être un cabinet médical. Donc ça va être un cabinet médical. Ça va être difficilement revendable en tant que maison facilement. Ça sera vraiment un cabinet médical. C'est possible. Ce n'est pas interdit. C'est juste que quand vous avez mis les malignos pour les cabinets médicaux, vous arrivez, vous n'avez pas forcément acheté ça. Vous voyez, voilà. Les cuisines de cabinet médical, vous avez un petit lavabo. Vous n'avez pas forcément un cuisinier. C'est un ménage de nourrisse. C'est tout ça que vous allez voir. Maintenant, le diex, c'est... Après, c'est 10 ans. Il faut rester dans sa maison et puis... C'est ça. C'est pareil. Après, c'est 10 ans. C'est son intérêt. Son intérêt, c'est de vendre au cabinet médical. C'est son intérêt. Maintenant, il peut se passer plein de choses. Donc, il ne fait pas sur la commune. Voilà. Peut-être que dans 10 ans, il reprendra un médecin et puis, avec ce qu'il n'achènera, on a l'autre soir. Certains, il a bien la merdée. Pour le village. Voilà. On a pas de plan B pour un cabinet médical. C'est à vous que soit ça, ou soit il n'y a pas. Et ce qui est important aussi à bien se mettre en tête, c'est que le fait d'avoir le cabinet médical, ça va faire vivre la pharmacie qui est juste à côté. Qui peut être mise en plurie. Alors après, ça va... Là où il est, il n'a qu'une pièce. Pour résister. Là où il vient, il va ménager 2 euros. Il pourra prendre un médecin, etc. Donc, c'est améliorer l'offre médical. Il faut aussi lui faire confiance. Ces discussions qu'il y a eu avec lui, c'est... Ok, on met des contraintes en disant, on te fait confiance. Enfin, il y a cette discussion qu'il y a eu avec lui. On en est arrivé après toute discussion. Finalement, avec vous, avec le détail et votre autre, à ça. Ça veut dire qu'avec les conversations qu'il y a eues, Lui, il s'appelle le remplacement pour rendre cette logique. Il faut le vendre. Ah non, il ne peut pas le rendre. Non, mais de toute façon, elle le retraite. Elle le retraite. Il va faire ça. Enfin, il va faire ça. Il va faire un remplacement. Il va faire un remplacement. Il va faire un remplacement. Non, mais de toute façon, c'est son état. Et il a dit. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Et est-ce qu'il le vendre ? Est-ce qu'il le vendre ? Je parle de parler avec lui. Et lui, s'il m'a prêt, il dit ce qu'il veut aussi. Mais voilà. On n'a pas de certitude dans le 10 ans de ce qu'il va en faire. On ne peut pas avoir de certitude. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Déjà, pendant 6 ans, on aura quelqu'un et… Et peut-être deux. Parce que peut-être qu'il prendra un interne, un stagiaire et… C'est-à-dire qu'il va compter d'aménager un abonnement pour un interne. Voilà. Et on aura un local avec une rente handicapée. On aura un local avec deux cabinets médicaux. Donc, ça va hésiter à faire ça. Donc, il nous l'a dit. Si on est intéressé de faire ça, on ne peut pas le dire au plus. Voilà. C'est... Merci pour cette précision de ces échanges. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Là, unanimité. Je vous remercie. Alors, la délibération, voilà, qui justifie les conseils un peu prénaturés à la fin d'été, c'est la suivante. C'est toujours sur nos questions de trésorerie. Donc, en lien avec les travaux de l'école. Donc, M. Jalbert, qui suit ça de près, à préparer cette délibération avec M. et Samy pour la présenter. Donc, ce qu'on rappelait, c'est que dans le parcours de l'école, on a dû faire deux lignes de trésorerie de 100 000 et 200 000 euros, afin de faire le lien entre les factures qu'on doit payer aux entreprises et les fonds de l'école qui arrivent plus tard. Donc ça, on en a déjà parlé, on a déjà monté ces lignes de trésorerie. Voilà. Donc, ces deux lignes de trésorerie arrivent à échéance. Et donc, on a préparé avec le secrétariat de lignes, cette délibération. Alors, pourquoi avec une des banques qui suit ces deux lignes ? C'est parce qu'en fait, on regroupe les deux et on a eu cette offre. Donc du coup, plutôt que d'avoir deux lignes, on n'aura plus qu'une seule de 300 000 euros, ce qui réduit un peu les frais. Donc, on rappelle que c'est une arrivée d'échéance, qu'on attend les versions de dotation de la UFR, de l'UFRT et du concours de la CAF, pour un montant de 394 000 euros. Donc, on a deux lois pour cette échéance de trésorerie. C'est plus qu'il faut que les dossiers avancent. Pour vous informer, les demandes sont en cours. C'est-à-dire que là, on a rassemblé toutes les pièces nécessaires pour faire ces demandes. Et la première demande qui est de la DETR est d'un cours d'instruction. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, normalement, une fois que ce dossier est extruit et payé, on pourra passer à la deuxième demande. Une fois que la deuxième sera faite, on pourra passer à la troisième fin de concours. Donc, il va encore nous avoir deux ou trois mois avant d'avoir les fonds chez nous. Mais la deuxième ligne de trésorerie, la troisième, elle sera valable maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. On doit encore ouvrir ce délai-là. Plus vite on a les fonds, plus vite on pourra renforcer, moins on aura de frais. C'est pour ça que la priorité numéro un donnée aux secrétaires et de mairies, c'est bien de faire avancer ce dossier-là pour solider ce dossier. Voilà. Donc, on a des conditions classiques, je ne sais pas si c'est une meilleure classique. Taux de référence de marge de 0,910, commission d'un âge de 300 euros. Des frais de non-utilisation de 0,6. Voilà, je rappelle, on essaie d'avoir un seul dossier, et pas deux, et on essaie de pouvoir faire un autre. Alors, le STR, il doit être toujours à 4 ou 3,80, qui est maintenant, 3,80, plus la marge de 0,810. Voilà. Le STR, c'est le taux qui est publique, hein. Oui, on est toujours en dessous des 6%, alors on doit être entre 4 et 8%. Voilà. Entre 4 et 8%, oui, c'est le droit. Vous pouvez vous donner le bilan des frais déjà engagés sur le... Si on peut, oui, tu le feras. Bah, si on peut. Bah, si on peut. Voilà. C'est pas la preuve du moment, mais si on peut, on le fera. Voilà. Non, c'est... Si je vous réponds. Je vous fais une demande. C'est la seconde demande. C'est... On ne va pas surcharger non plus le secrétariat avec... On demande M. Loët. C'est... 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 Vous devriez savoir, en tant que comptable. Il n'est pas sous la... Voilà. D'accord. Je vous remercie pour cette présentation. Euh... On passe au vote. Qui est pour cette délibération pour... Substituer cette nouvelle ligne aux deux suivantes... Deux précédents, pardon. Neuf mots. Ça fait neuf mots. Qui s'abstient. Trois abstentions. Et qui est contre. Deux contre. Il faut qu'on transfère une vote d'un... Je vais mettre... Donc, neuf mots. Deux contre. Deux contre. Et... Attention. Trois. Neuf. Deux, trois. Neuf. Oui. Très bien. Tu peux envoyer ça. Oui. Ce qu'il faut, c'est que les retours de prefecture pour avoir le chiffre. C'est ça. Donc, ensuite, on va passer au tableau des emports, puisque, donc, on travaille avec un poste à 80% à la mairie, justement, sur ce poste qu'on vient d'évoquer, qui nous accompagne sur toute la comptabilité, la préparation du budget, la préparation du conseil municipal. Et bien, voilà, la personne, au départ, était sur 80%, et puis on voit qu'en réalité, il faut vraiment un temps complet sur ce poste-là. Donc, le poste n'existant pas à temps complet, on vous propose d'ajouter dans le tableau des postes un poste d'adjoint de ministère Tif à temps complet, pour pouvoir y basculer. Merci. 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 Voilà. Donc, la suivante, là, c'est pour un point non permanent, c'est bien précisé dans l'intitulé de la délibération. Donc, voilà, on rappelle la situation qu'on a déjà évoquée avec une commune de 10 km², deux ciletières communaux, hein, parce que certains d'aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir un ciletière, mais deux, puisqu'on a le vieux ciletière, le nouveau, soit une superficie de plus de 10 000 m². Donc, évidemment, depuis l'arrêt des produits phytosanitaires, l'aménagement n'est plus adapté, donc on va essayer de travailler à remettre en gazon certaines parties du vieux ciletière pour faciliter son entretien. Mais en attendant, effectivement, les administrés font de nombreux retours sur l'entretien du ciletière, donc on va reprendre la personne qu'on avait déjà donné l'été, qui avait tout à fait donné satisfaction, sur un certain nombre de matinées, qui va permettre d'avancer avec deux agents actuels. Donc, notre effectif est réduit, donc actuellement, on donne ce coup de main. Est-ce qu'il y a des questions de nos marques ? Voilà, si on avait déjà voté ça, on avait vu l'été, on repose le même dispositif. Je passe au vote, qui est pour la délibération, qui est une communauté pour ce soutien de nos agents techniques. Je vous remercie. Donc, avant de passer à huis clos pour les affaires sociales, on va faire les questions diverses. Je vous rappelle que c'est 45 minutes et qu'il est pour 17h50. Donc, j'ai reçu des questions par l'entretien de M. Loël et de Mme Beausabelle. Et moi, je souhaite également vous faire part, parce qu'il y a cette volonté, effectivement, de pouvoir discuter des délibérations avant de les passer. Donc, on vous a envoyé un projet de délibération concernant les autorisations spéciales d'absence. Vous l'avez retrouvé dans les listes des délibérations, vous l'avez dans votre dossier à la fin. Vous savez, ça n'existe pas dans la commune, mais il y a des motifs d'autorisation d'absence qui sont de droit, qui vous sont rappelés, les fonctions objectives, les examens médicaux, le décès et l'as d'un enfant. Tout ça, évidemment, sont des autorisations d'absence de droit. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autorisations qui sont facultatives et qui sont à la volonté de la collectivité. Donc, je vous propose d'en débattre. Donc là, vous l'avez, tout ce qui est en rouge, dans la deuxième partie du tableau. La première partie du tableau, c'est tout ce qui est de droit, c'est en noir, les fonctions électives, les examens médicaux, le décès d'un enfant. Et puis après, vous avez des notifs facultatifs et des durées maximales autorisables. Donc voilà, on vous présente ça, mais on voulait vous présenter, dans le cadre d'un peu des questions diverses, pour aussi vous consulter et avoir vos retours pour pouvoir affiner cette déclaration. Nous, on a mis en noir tout ce qui nous paraissait bien évidemment évident, le mariage du fonctionnaire, le décès du conjoint ou des parents, la maladie très grave du conjoint, des parents ou des enfants du fonctionnaire. Donc on vous propose d'accorder ces autorisations spéciales d'absence, pour ces trois cas qui sont en noir. Et après, voilà, vous avez d'autres motifs possibles, on ne propose pas forcément de les retenir, parce qu'après, voilà, ça fait quand même peut-être beaucoup d'accorder toutes ces autorisations. Donc on est preneurs de vos remarques. Donc, voilà. Vous pouvez vous faire des retours ? Vous pouvez vous regarder pour la prochaine fois, puis on ne le met pas forcément à l'heure du jour comme délibération, mais si vous pouvez nous faire des retours, voilà, regardez ces motifs facultatifs, et puis nous communiquer vos réflexions. On est en train d'avancer sur la délibération en vous consultant. Donc voilà, on voulait vous proposer ça dans la première question diverse Donc ensuite, j'ai reçu les questions de M. Loeb Alors, on a fait l'ouverture du mur de M. D'Ame Je n'ai pas le temps, c'est arrivé hier, je ne suis pas allé voir Il y a eu une ouverture quand ? Il y a trois ans Ah oui, c'est la fameuse ouverture Une fois par an, il sort sa caravane sur la partie de la 20e Il avait refait le mur D'accord, et la question, c'est quoi ? Le mur a été soufflé suite à l'incendie Il avait déjà fait l'armarque Il avait fallu voir si nous on avait fait aussi une déclaration pour le cynisme puisque c'est un mur à l'hérité Et M. D'Ame, je pense que lui a fait la déclaration Il a déplacé ce bâtiment Il a profité de le mur à l'esprit pour faire une ouverture Et c'est sur un domaine public, ce qui est légal Donc moi, à l'époque, je lui ai posé la question Veuillez faire le nécessaire pour réguler la vie et la situation Et puis, j'ai arrivé dans le même temps Il y avait le château, le mur à l'esprit Vous savez, je suis très limité dans les capacités intellectuelles Et traite par étapes Donc, première chose Quand vous êtes en ouverture, regardez le mur à l'esprit Non, non, mais je pense qu'il y avait une nouvelle ouverture Je vois très bien de ce que vous voulez parler Sur cette ouverture-là, je regarderai si... Donc, c'est quelque chose qui a été fait en 2021 Donc, s'il y a eu une déclaration préalable 2022, je pense Non, parce que j'étais déjà là Donc, 2022, j'aurais... Et c'était ferme Donc, je crois que j'ai un peu... 2021, en tout cas Enfin, en tout cas... C'était suite à l'incendie de l'été de l'été C'était à l'automne, je pense C'était à l'automne, je pense 2020 C'est une petite partie du mur Et après, il y a un peu d'infestoré Et il y a un ordinateur Je vous rappelle C'est toujours la même chose Une ouverture sur le domaine public Et ce n'est pas interdit d'office Il n'y a pas de texte qui dit Directement, interdit de l'interdiction Non, non, je reprends Et je reprends vos propos Vos propos étaient De dire qu'il est dans l'inégalité Parce qu'il fait une ouverture sur le domaine public Donc, moi, je vous dis Que l'ouverture sur le domaine public N'est pas une interdiction d'office Voilà, c'est tout ce que je vous dis Après, il y a des coloses restrictives De même Mais ce n'est pas une interdiction de faculté Je crois que c'est Ça donne sur le parking de Et le passage des Je crois Oui, mais c'est que pendant l'essai Une ouvrage de l'été Pour sentir sa caravane Il y avait une déclaration De sinistre En tant que municipalité Sur le mur Et pour pouvoir l'avenir Parce que Sinon, pour revenir à l'état de ce mur Effectivement, il a divisé Mais moi, j'ai rencontré il Merci à tous Je lui ai rencontré J'ai rencontré ça Je lui ai rencontré celui-là De notre coté Et du coup, c'est prévu qu'il le fasse Bon, là, il a eu beaucoup de demandes Je sais qu'ici dans des mois à venir C'est incroyable De son côté De son côté De l'avait beaucoup d'amour Mais lui de son côté Il devait le faire Parce qu'il a touché Les indemnités des assurances C'est chez lui, mais sur le côté, on ne peut pas rentrer chez lui. Mais après, c'est un cours propriété, le mur, c'est citoyen. Donc, s'il y a un sinistre, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a touché et qu'est-ce que nous, on aurait pu toucher pour faire les travaux. Parce que le jour que le mur va tomber, il ne va pas se gêner. On l'a déjà eu, sur le mur. On l'a déjà eu, monsieur Bernard. Nous, on a eu déjà eu ce problème-là, sur le mur, qui était au côté. On l'a refait. Moi, je peux faire des justes, pour que vous ne me permettez pas, juste pour qu'on se mette tous et qu'on est pur, les a priori sur les gens. C'est pas d'a priori. Non, non, je peux faire des justes, vous voulez à la parole ? Je vais vous dire, sa sœur, qui habite à Ligoule, de bonne foi, avait fait un aménagement dans son portail, dans le virage. De bonne foi. Elle croyait qu'elle pouvait, et c'est ce que lui avait dit l'artisan, qu'elle pouvait faire un remblai, un petit bourrelet, là, sur sa sortie de trottoir. Et donc, avec monsieur Leboeuf, quand on a vu ça, on est allé voir la personne, en lui expliquant que c'était impossible. Sur cette remarque, les personnes ne sont pas tout de suite rentrées en opposition, en disant que c'est n'importe quoi. On a travaillé ensemble pour trouver la solution qui permet. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris d'entendre qu'on ne peut pas discuter avec des gens, qu'on va être tout de suite en opposition. Monsieur, dame et sa soeur, sur ce projet de portail, au niveau de la Ligoule, pas de la Ligoule, de l'Arme-Bordon, on a travaillé avec l'agglomération, et vous pouvez regarder, le trottoir a respecté, ils sont arrangés avec l'artisan, le portail a été modifié, et tout le monde est tombé d'accord. Mais on discute, on n'est pas dans les appréciations. Voilà, parce que si vous voulez juste surpasser ça, et vous dire que vous discrimez... On va passer le coup, parce que là, ça finit la même fois. Oui, très bien. On avance sur les questions. La suivante, sur le château Le Blanc, donc là, on avait rencontré madame Robic, et puis il y avait aussi une procédure avec l'architecte des bâtiments de France. Donc, madame Robic, voilà, elle a été rappelée à l'ordre sur ses travaux, et c'est... Il doit y avoir des travaux qui vont être faits au niveau du château Le Blanc, puisqu'au fait, il y a une déclaration de la LAC qui a été acceptée pour la remise en état de la culture dans les papettes. Comme on parle, mais moi, je fais ça. Aujourd'hui, ils ont tapé dans le couteau, où tout est clair et nous mets dans le chemin. On ne peut plus passer dans le chemin. Alors, château, c'est quand même à ces gens-là de déveiller, de faire la paquette, de reprendre les ballons qu'ils ont mis sur le chemin. En fait, le problème, je vais vous l'expliquer, on est devant, non pas une société physique, on est devant une entité morale qui a déjà fait faillite deux fois. Quand vous avez discuté avec elle, elle m'a dit que l'entité qui a fait les travaux n'estiste plus. C'est à qui le général ? C'est à qui le général ? Elle existe physiquement, mais les déclarations de travaux, ce n'est pas Madame Boupique, c'est SCI, machin, qui va faire une déclaration qui va de plus exister, et puis c'est plus en permanence. Donc, en fait, vous pouvez toujours... Non, non, mais je voulais savoir où vous voulez y aller. Et mon public, il y avait les news. Elle travaille à rencontrer la DDTM, elle a rencontré l'architecte des bâtiments de France, donc elle est bien identifiée, elle a rencontré les acteurs du tourisme, de l'agglomération. Donc, voilà, elle a voulu faire des projets qui étaient un petit peu peut-être au-dessus des capacités, et donc aujourd'hui, elle a essayé de remonter quelque chose, et elle est bien identifiée par les diverses agents. Alors, nous, pour ce chemin, on ne pourra rien faire. Je ne vais pas dire qu'on va faire quelque chose. Enfin, je veux dire, le chemin, la personne a mis les gravats dedans, la personne, l'entité a mis les gravats dedans, maintenant, vous trouvez, si vous n'êtes capable de monter un dossier pour expliquer sur quelque chose qui n'existe plus, qui peut faire les travaux, moi, je ne peux que vous encourager à faire. Mais... Il y a beaucoup de responsabilités par la personne, peut-être... La personne. Ce n'est pas la personne, c'est l'entité. Oui, c'est l'entité, en fait. Oui, d'accord. Mais vu que ça bloque quand même un chemin, donc peut-être... On peut marcher quand même un jeu, mais je ne sais pas. C'est le seul qui a beaucoup de ronde, maintenant. Maintenant, on peut faire des décisions de révolution. C'est l'entité, mais ça n'est pas forcément à la chance qu'on vit à faire. On peut marcher, hein. Oui, c'est l'entité. Il faut faire un tour de l'entité. Oui, c'est l'entité, mais après les gens... En tout cas, il faut en tout cas... Il faut en tout cas, il faut en tout cas, notre axe, notre axe au niveau de la commune. Je ne sais pas, parce que je pense que ça durera très longtemps et ça ne sera pas sur ce mandat. Le but, c'est que ça ne part pas à la Monde. Parce que moi, je vous dis, le problème, c'est que si ça part à la Monde, le château Leblanc, ça va être un squat, et là, on va changer encore de dimension. Donc le but, c'est que ça continue d'habiter par ces gens-là, de les écouter, d'essayer de les accompagner, de voir ce qu'on peut faire sur leur projet. Parce que si tout capote, elle sera capable de partir un problème. Elle va partir, ça va rester à l'abandon, et là, on va avoir d'autres problèmes. Donc là, on essaie d'accompagner. Je ne dis pas que la personne est honnête, je dis juste qu'on essaie de l'accompagner. Donc, en fait, quand je dis honnête, j'en dis, j'entends par là, c'est que dans ses propos, peut-être que des fois, elle ne nous dit pas ce qu'elle pense pouvoir dire. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, je me suis dit que c'est possible. Donc là, ce qu'on souhaite, nous, c'est d'accompagner. La question suivante ? Moi, la question, c'était pour avoir un point sur la situation. Ça y est, on a fait une question suivante. Donc la question suivante, c'est le figuier qui est planté au bord de Seine. Bon, je pense que ça soit très dérangeant, on va parler de plusieurs figuiers. Il y a plusieurs plantées et devant la propriété du voisin. Ça a pas l'air dérangé quand je suis tête seule. Je vais le parler, il m'a dit que ça a dérangé. Enfin, lui, il y a deux figuiers qui sont là. Moi, je trouve ça super. J'ai hâte de décolter les gens. Non, mais je suis désolé. C'est le domaine de la BNF, on ne doit pas planter à cet endroit-là. Alors, si les gens veulent, par exemple, venir pêcher ou un truc comme ça, ils ne peuvent même pas s'arrêter pour... Il y a assez de pêcher. Non, mais bon... Et on n'a pas connu de BNF, les figuiers étaient chez les figuiers. Les BNF, voilà, tout ce qu'ils devraient faire, ils sont en s'arrêtant comme ça devient figuier. Ouais, c'est vrai, genre, décollé... Non, c'est fait, ça a été fait proprement. Oui, mais c'est fort. Ça ne dérange pas. Je ne sais pas, parce qu'on rentre un petit part, mais dans quelques années, il y avait d'énormes, le figuier. Alors, je peux parler juste sur les figuiers. Le sur le BNF, c'est un peu plus petit en figuier. Par contre, juste sur ma petite expérience au bord de rivière, il y a beaucoup de figuiers qui sont plantés parce que le tissu racinaire du figuier est très intéressant sur le maintien des tailles. En plus, c'est juste un petit affix. Très bien, c'est intéressant. Merci. Pour cette précision. Ensuite, sur la salle des fêtes, c'est vrai qu'on arrive au bout de la... Également des sédales et qu'on a toujours... On a toujours... Jamais. On a toujours la fuite sur la toiture, donc l'entreprise vangée, on a fait des recommandés, on n'est toujours pas intervenu pour réparer la fuite, donc on continue la procédure pour le faire venir, mais pour l'instant, on n'a toujours pas réparé la fuite qui est liée aux travaux de la salle des fêtes. Ensuite, sur la salle à vélo et l'air de service, donc là, il y avait eu un appel à projet qui avait été lancé par l'allumération, mais on a eu l'information avec M. Le Meuf, qu'on participe au comité de pilotage. A priori, la semaine dernière, Mme Violette de la première société, a dit que pour l'instant, on l'appelle à projet, il n'y a pas eu de réponse. Sur les aires de service de la salle à vélo, il n'y a pas eu de candidat pour se positionner sur les aires de service, donc il faut qu'il relance la procédure. Donc, ça sera toute la signalétique, les arceaux, les abris vélo sécurisés, enfin, il y a toutes les toilettes, il y a tout un tas d'aménagements qui sont prévus, d'abris piqueniques, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà mis en ligne, tout un appel à projet. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de candidat. Pour ce qu'à salle à vélo, ça prend du temps à se mettre en place. Il y a un peu à côté de mon accueil, il était concerné avec ce projet-là. Ah oui, oui, oui. Ça sera à côté. Voilà, ensuite, sur l'école, je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé, le mur de soutènement de la cour arrière, si vous voulez des précisions. Donc là, on a eu un échange, on a fait des visios avec l'architecte et puis l'entreprise AgorATP, le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle avait demandé l'intervention d'une étude géotechnique. Donc, l'entreprise AgorATP a mandaté un bureau pour faire une étude, mais il y avait encore des questions du bureau de contrôle. Donc, on a fait une visio en juillet et une question est restée sans réponse. L'entreprise AgorATP est partie en congé, ainsi qu'un petit beau qui est rentré cette semaine. Donc là, cette semaine, tout le monde est relancé. Mais voilà, les aléas de ces échanges. Puis comme on est sur des travaux supplémentaires, on n'est plus dans le permis de construire initial. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe de discuter dans ce cadre-là. Quand on a des remarques du bureau de contrôle, en plus, la responsabilité va changer, on va avoir de nouveau. Quand on a une entreprise en plus qui va faire une étude, que ces gens-là se parlent, que l'entreprise fasse le planning, c'est affaire. C'est pour ça que je vous demande de nous présenter un bilan financier. Pour l'instant, ça a déjà été voté. L'avenant, eux, leur but, c'est de ne pas avoir d'avènement supplémentaire. AgorATP, je l'aurais bien dit, si jamais ça ne rentre pas dans les cours, il faut refaire un bilan. Si je vous demande de nous faire un bilan, je suis français, financier, tout à l'heure, tout est transformant, monsieur le... Le tableau, on l'a déjà eu plein de fois. Et le dernier avenant, c'était ce muret qu'on a voté ensemble. Reprenez, on va jouer ces délibérations. Tout est en ligne, tout est consultable. Vous savez, tout est tout. On est obligé, c'est un marché public, monsieur le... On est obligé de faire des avenants, de les voter. Donc, il y a des choses qui prendront du retard dans le travail de la mairie. Il y a des urgences. Donc là, c'est un peu... De rassembler toutes ces factures, toutes ces subventions, enfin, ça paraît colossal. Non, c'est parce que... J'ai entendu des chiffres différents, donc, en sortant de l'opération, vous les avez dans la délégation. Ce qui a été prévu initialement, et plus ces travaux... Il y a eu un avenant, ça a été voté, donc pour l'instant, et on est sur ce qu'on a été... Sur ce qui a été voté, il n'y a pas de dépassé. Il y a eu un signe, un signe, un signe, un signe financier. Vous l'avez déjà eu un choix, le terme... Un signe, un signe, un signe... Voilà. Alors, bon, voilà ce qui est le travail, le secrétaire qui va passer à 35 heures. Avec vous, il n'y aura jamais assez de temps. Donc, ensuite, c'était la question des parcelles, donc on les a avancées. Et puis, enfin, les questions d'entretien d'espace vert, derrière le silo, on repasse un petit coup de tournée, c'est vrai que... On le fera tout à l'heure. La priorité, c'était la préparation des deux écoles pour la rentrée scolaire de lundi. Donc, ces trois dernières semaines, c'était les écoles. La priorité, c'est les enfants. Le dernier du silo sera fait après le cimetière, voilà. Et après les bonchamps, ils vont être faits par l'entreprise extérieure. Donc ça, c'est des résultats pour les employés. Ils font le silo derrière. Si les randonneurs et randonneuses veulent passer, ils peuvent passer devant le stade, récupérer la voie verte, et partir en direction de l'hôtellerie, ça ne gêne personne. Les sorties, certes, ça pique, mais c'est la vie, c'est la nature. Vous faites vos questions, je fais des réponses, comme disait Georges Arché, vous savez très bien. Vous avez des réponses, voilà, dans le compte-rendu des états, on a des réponses. On a des réponses qui sont passées tout à l'heure, pour l'entretien des panneaux, pour l'entretien du... Donc il y a dix quartiers dans Saint-Pierre, donc c'est vrai qu'on a déjà commencé. Dans le virage au niveau du bac, il y a un dernier conseil, je vous avais dit de consulter... D'ailleurs, le débatement est passé suite à ça. C'est très bien. En plus, le département... Le département, il passe, mais les gars, ils sont obligés de passer... En fait, ce qui se passe, c'est que c'est dans le terrain. Donc le département dit, c'est pas chez nous. Oui, c'est chez nous. Je suis désolé. Ils sont pas compris du terrain du terrain. Si, ils sont compris du terrain du terrain. Le terrain où il y a le... Là, on dit que c'est au département. Tout à l'heure... Non, je ne parle pas du tout à l'heure, je parle de derrière la main courante, la balustre. Oui, oui, oui. Ça, c'est à l'heure, ça. Tout ça, c'est au département, puisqu'on a fait passer le réseau d'assainissement. On parle de la propriété que c'est à eux. Mais j'ai rien à vérifier. Si c'est à eux, on leur tira d'entretenir un terrain. Et il est laissé à l'agriculteur de mettre ces vaches-là parce qu'en plus, c'est à l'agriculteur qu'on quitte peut-être la agriculture. Non, non, il n'y a pas de convention, je peux vous dire. Donc il n'y a pas de convention. C'est pour l'agriculteur, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on le sollicitait, il venait et il avait fait déjà un arrachat et une année, un complet. Il avait tout arraché. On va passer aux questions de la base de Zabès. Il reste... Si, on va faire si c'est au département d'intervenir. OK. Donc, la base de Zabès nous transmet des questions aussi sur les espaces verts. Donc voilà, chacun met son quartier, le cimetière, les battrais, la gare. Là, c'est la suivante, c'est sur la métrie. Donc voilà. Et puis, on a aussi une question qui, c'est vrai, est récurrente et qu'on va faire remonter avec monsieur Leboeuf puisqu'on participe aux commissions notamment de propreté. Donc vous savez qu'il y a un nouveau marché qui a été passé avec CEPUR pour revoir le calendrier et les ramassages d'ordures. Et les alternatives, c'était soit de mettre une taxe incitative pour que les gens réduisent leurs nouvelles qui sont ramassées dans l'année, soit ce qu'ils ont proposé, mais on fera un retour après un été d'exercice, c'était de passer à tous les 15 jours le ramassage des ordures ménagères. D'avoir tous les 15 jours le ramassage des ordures ménagères et garder toutes les semaines le ramassage des déchets verts. Mais c'est vrai que cet été, quand même, on a constaté que même s'il y a des composteurs, que même si on peut mettre les déchets végétaux dans la poubelle verte, les déchets verts, il y a la poubelle du recyclage. Et c'est vrai qu'au niveau des poubelles d'ordures ménagères, ça fait un terme long pour une période d'été, surtout dans la petite les jardins sont phares, on vient un mois après, on a une poubelle qui s'est entassée, donc on ne va pas faire son retour sur la barrière estivale. Donc c'est partie de la commission, vous aussi. On parle de la commission. Parce que c'est vrai que c'est peut-être valable l'hiver, mais l'été, c'est clair. Avec les chalets, l'hiver ça va, il n'y a pas le souci, l'hiver, on va un peu de retour au délégué de ce n'est-à-dire. C'est ce que je vois, c'est surtout, comme vous le disiez, parce que je n'étais pas la dernière fois, sur 4 mètres 30 poubelles, si les gens pouvaient être là, vous aviez convié tout à l'heure, ils étaient là, on n'a pas parlé avec les membres. Il y en a vraiment que vous avez changé ce que je sais, mais je n'étais pas là très malheureusement, mais ils sont venus quand même et c'est très bien. Et c'est vrai, c'est problématique. Après, si les gens jouaient de scène, ils continuent à amener leur poubelle de Saint-Pierre, moi je trouve que ça ne s'est pas aidé les gens qui font le nouveau, parce que, mais vraiment, il y a ce qui, il y a du bon sens, il faut vraiment... on fait en fonction du pourcent, si les gens sont les âgés, mais c'est le système des cruces. Je suis désolée. Bien, les deux, les poubelles sont réangées, si les gens ont été éclatés. Le 30 poubelles, et même pour les autres, il y a des personnes pour les autres personnes qui prennent 10, c'est ça, c'est la figure. On a un drapeau pour une heure, ils sont obligés de tuer les poubelles. On a 100% d'accord avec eux, mais c'est du bon sens. C'est encore vrai, je veux dire, tu veux mettre un poubelle, donc on vaut des fois. Justement, moi, je prends ma poubelle verte et devant chez moi, donc je fais, moi, justement, je fais en sorte, je descends, à chaque fois, je me prends la poubelle et tout, je le fais, donc je joue le jeu. Par contre, je ne peux pas mettre tout, je fais au maximum. Je fais la pape, il faut respecter le brosinage pour que les personnes ne reprennent pas que toutes les poubelles. Moi, j'étais déjà, c'était pas moi qui s'est faillé. J'ai été voir les voisins aussi, moi, parce que j'aime bien discuter aussi, je trouve que c'est très important d'aller voir les voisins. Ce qui est apparent, c'est que c'est des voisins qui ne respectent pas eux-mêmes, en fait, le fait de, voilà. C'est vrai. Quand c'est le règle de voisinage, on a fait le courrier quand ça a été demandé. On a fait les courriers dans différents quartiers pour des histoires de poubelles, ça s'arrange, le bon voisinage a réussi à fonctionner au bout d'un moment. Monsieur le Président, c'est des poubelles et en commission. Monsieur le Président, c'est ça. Aujourd'hui, il ne les laissait pas que ce n'était pas le cas actuellement auparavant. Toutes les poubelles sont sorties le même jour. Est-ce que c'est délicieux ? Ça fait partie aussi des idées. Non, 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 d'accord. S'il n'y avait pas toutes les poubelles 30 ou 30 minutes de jour, c'est sûr que ça va pas faire un problème. 6 mois de soir. Donc là, si ça a été fait comme ça, lors des conditions, on en parlera. Parce qu'à mon avis, on a fait la seule commune à remonter ce d'un moment. parce que le ramazin n'a pas été complètement. Ça, ça dépend pas de nous. Je sais bien. Parce que quand je vois sur certains réseaux dire « demandez à la municipalité », vous êtes aussi. Vous êtes capable de réunir à ces personnes. Mais j'ai tout à fait d'accord. Ce n'est pas la peine de nous incriminer gratuitement. Mais j'ai un millième de personnes et je dis que par contre le ramazin, je pense qu'il y a tant de poubelles. Et donc, à mon avis, on a deux fois quinze poubelles et ça prend du tout. Et ça, on a un moment d'expérience sur une année d'exercice. Et on s'en va. Mais 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 on s'en va. Les habitants de 5 heures, c'est leur poubelle qu'on va m'appeler. Ils appellent la mairie, ils signèlent qu'il n'y a pas de nom à la parole. Moi, je pense qu'il faut appeler et dire à un moment au vol de la mairie. Il s'en va. Il passe par la mienne. Non, non, certains appellent exactement l'immunération. Certains nous appellent. d'autres appellent directement. Je suis dans l'habitude d'avoir aussi des appels. Oui. C'est évident. Est-ce que tout le monde a pu participer, Mme Poitier ? Est-ce que vous avez le pire à apporter ? Elle n'est pas concernée. Elle ne s'est pas concernée. Non, à l'église, on va aussi faire un retour parce que c'est vrai que le ramassage de toutes les poubelles au calvaire, ce n'est pas non plus de la panacée. Oui, c'est certain pour ça. Il y a des dépôts. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois... Je l'ai rencontré, on ne peut pas la faire voler. Non, non, si, si. On a fait un règle pour essayer de faire un règle. Mais en fait, il y a un deuxième problème. Moi, je ne le pensais pas. Mais ça répond à la problématique des quinze jours. Il y a eu un bac jaune et un bac ordures classiques qui ont été déposés. Et en fait, il y a des gens qui ont vu qu'il y avait des bacs qui étaient déposés là. Et en fait, ils viennent déposer leurs affaires. Et nous, en tant que locaux, quand on met nos affaires dans les bacs, il n'y a pas une place. Parce que ça, ça convient qu'il y a un problème sur le fait que les frais sont aussi tromplies. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit... Non, des gens n'ont pas la chance. C'est le bac. Je vais parler des cours. J'ai parlé des clitières qui s'appellent. Trois clitières. Deux enfants en bas âge. La poubelle est même. Après, il faut aussi être conscient que du coup, si on revoit tout ça, il y aura peut-être aussi une augmentation du coût des ordres. Il faut aussi être conscient de ça. Parce que partout, la taxe licitative va être obligatoire. Je crois que j'avais écouté ça. La Blanc en contrat de 8 ans. 8 ans ? Oui, mais après, tu peux négocier, tu peux faire des dégâts. Non. Il y avait deux questions, deux points précis de Mme Desabelles. Oui. Je suis concerné le premier vu que j'y habite. Donc, le premier, c'est un petit carré de terre dans la rue en face de la Moula. Donc moi, je veux bien qu'on touche. Même peut-être planter un petit buisson où il faut arrêter de rouler dessus en fait. Voilà pourquoi il y a dernière la photo par elle-même. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a pas de soucis pour le roucher et planter un petit truc pour dissuader les gens de rouler dessus. OK. par contre, derrière, là, ça me concerne directement. J'habite dans l'immeuble au 11. On peut couper. Par contre, vous viendrez virer des squatteurs qui squattent en bas dans les deux locaux, le local poubelle et le local un peu ex-déménagement où il y avait eu des feux, des drogués. Et la dame, la dame qui n'a pas, elle, demandé, mais la voisine d'un côté qui n'est pas impactée, a peur. Si on coupe, que les gens passent, viennent squatter dans le petit local et a peur pour se courir. À un certain âge, elle a peur. C'est ça ? Ah oui, d'ouvrir, là. De toute façon, le but, c'était pas de regarder les parties sur un peu, qui est de la boucherie. Moi, je veux bien reprendre qu'on enlève la renonce. Les deux parties sont bien au courant de choses là. On peut couper, il n'y a pas de soucis. Mais par contre, s'il y a des soucis, la jeunesse, voilà, on est jeune, on est fou, c'était juste derrière le chemin. Voilà, ils s'amusaient avec le feu, ils s'amusaient. Ça collait très vite. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Vous avez 12 ans ? Bah, si je savais, monsieur Leun, j'en ai déjà trois cartes où je t'ai un oeil, mais le temps que je descende, puis vous le savez, je suis tout seul, je ferme les oiseaux, je crois, j'ai des petits bras. Il faut bien appeler un peu, mais voilà, je vous explique vraiment, j'ai bien compris ce que je ne vous ai pas de mon visage, je n'ai pas dit la question. On va franchir avec un petit peu. On va faire des conseils pour le vidéo. le site internet, j'ai toujours pas... Je n'ai pas des raisons, je ne sais pas si je n'ai pas. Mais vous qui vont prendre l'autre à l'heure, et puis... Moi, je l'aime bien beaucoup. Mais... Mais peut-être que tout le monde est en effet, enfin, il n'est pas tout le monde est à tout le temps. C'est juste pour, en fait, ça, il n'y a plus du tout, en fait, depuis plus de deux ans et demi, il n'y a plus personne. ça, peut-être que c'est expliqué gentiment, peut-être également. Alors, deux minutes avant de clore, le conseil est passé à huit flots. Donc après, sur l'île du bac, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, donc voilà, la frontière des abords d'espace vert, et puis sur le site internet, l'ancien site à rapatrier, donc je n'ai toujours pas eu le temps, malheureusement, je n'étais pas à jour du tout dans les articles, j'ai essayé de mettre un bon goût, mais ça, je n'ai plus personne le loisir de le faire. Donc, on passe au... du conseil, à l'heure de 5. Monsieur, on va vous remercier de votre présence, et de votre soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.